Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous présente aujourd'hui nos réçus de tome 4, Le ciel et l'enfer, de John Jacks. Dans ce tome 4, l'Amérique sort de la guerre de sécession et nous retrouvons Madeleine Maine en Caroline du Sud après la mort d'Hory, George Hazard à Washington après la mort de Lincoln, Brett et Billy enfin réunis et Charles partit à l'ouest dans le territoire indien au Fort Harker. Que feront ces personnages face aux nouvelles menaces qui les attend ? Survivront-ils au Ku Klux Klan au Sud ou aux Indiens à l'ouest ? Vous le saurez en lisant ce tome 4. J'ai bien aimé lire cette suite et vous le recommande si vous avez lu les trois premiers. À travers ce livre, nous voyons comment a commencé le Ku Klux Klan et la guerre contre les Indiens. Voici maintenant quelques extraits du livre. Journal de Madeleine, juillet 1865 « Me suis rendue en ville hier. Andy a insisté pour me conduire en chariot afin de me protéger. C'était étrange de voyager de nouveau de cette façon, comme une maîtresse blanche avec son esclave. Par moments, on pouvait imaginer que rien n'avait changé. Impossible d'imaginer cela à Charleston. » Dans Concorde Street, le bâtiment de la firme de Cooper se dresse au-dessus d'entrepôts vides sur lesquels se perchent des vautours. Comme il était absent, j'ai laissé un message demandant à le voir plus tard. On a peu reconstruit depuis le grand incendie de 1961 et la zone dévastée donne l'impression d'avoir été visitée par le général Sherman. Des rats, des chiens sauvages rôdent parmi les ruines envahies d'herbes. De nombreuses maisons proches de la batterie ont été endommagées par des obus, mais celles de M. Léverette Dawkins à Hitz Bay est demeurée intacte. Voici le deuxième extrait. Les nerfs tendus, Charles s'approcha de Harry Vénèble. Apparemment, le pimpant officier ne le reconnut pas, mais dut deviner ses intentions puisque, lorsque l'ancien confédéré voulut frapper à la porte de la loge, il s'interposa. « Excusez-moi, Mme Parker est prise. » Charles baissa les yeux vers le petit homme, inclina la tête pour souligner la différence de taille. « Je préfère qu'elle me le dise elle-même, » répliqua-t-il. Il tendit le bras par-dessus l'épaule de Vénèble, frappa à la porte. L'officier devint écarlate. Dans la loge, la comédienne réclama quelques instants de patience. « Qu'est-ce qui vous fait sourire ? » lança Vénèble à Charles. « Le beau Harry Vénèble, promotion de 59 à West Point. » Déconcerté, le militaire s'efforçait de reconnaître l'inconnu. « La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, » reprit Charles, « vous aviez de l'aide. » « Ce n'est plus le cas maintenant. » « Et si un différent venait à surgir entre nous, nous pourrions le régler à la loyale cette fois. » « Les dents de Charles brillaient dans sa barbe, mais le sourire n'avait rien d'amical. » La porte s'ouvrit. Willa se précipita vers lui, le prit dans ses bras. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire ce tome 4. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos. Et merci à ceux qui me suivent. Je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada